... Quel est le point commun entre cette restauratrice sur les Champs-Elysées, cette présentatrice de la météo sur France 2, cette ingénieure nucléaire chez Areva ou encore cette avocate au barreau de Paris et de New York ? Eh bien, elles sont toutes originaires de Compiègne et surtout des quartiers dits sensibles de la ville. Philippe Marigny et Umar Ba, le délégué à la politique de la ville, avec la complicité d'Amed Ladi, le médiateur culturel, ont réuni un plateau de compiègnois ici de ces quartiers qui, chacun dans leur secteur, ont réussi une carrière exceptionnelle. Ingénieurs, avocates, journalistes, écrivaines, médecins, PDG, informaticiens, tous avaient un parcours remarquable. Ce sont des parcours d'exception, mais en même temps des parcours accessibles. Ce sont des témoignages vrais à partir de la réalité vécue et tout ce que vous avez entendu sur le Clos des Roses, sur les Chardes, sur les quartiers de Compiègne, sur la manière dont les jeunes peuvent travailler, trouver leur avenir, à condition d'être soutenus, bien entendu, dans leur famille et par la République, eh bien tout ça, c'est la réalité. Et il faut aussi, sans nier les difficultés, bien sûr, montrer les belles choses. Je dédie cette médaille à mes parents. Anaïs Baïdemir est connue du petit écran pour présenter depuis quelque temps la météo sur France 2. C'est une enfant de Compiègne et des quartiers. Moi, je suis issue d'une famille d'immigrés. Je veux faire de la télé. Mais non, non, non. La télé, tu la regardes. Elle sait très bien où elle est. Mais non, je veux aller à Paris. Pour les Compiègnois, déjà, aller à Paris, c'est quelque chose de très, très loin, alors qu'on est à trois quarts d'heure. Aller faire des études à Paris seul, ça a été compliqué. Pour Oumar Ba, ces personnalités doivent servir d'exemple pour les jeunes des quartiers. Il fallait montrer ce côté positif de nos quartiers. Et on a voulu, ce soir, inviter 14 personnes de talent avec des parcours divers, des réussites. Mais aussi, nous voulons donner une autre vision de nos modèles, de nos référents dans nos quartiers. Et le modèle du quartier, ce n'est pas celui qu'on a toujours décrit, mais c'est celui-là qu'on a vu ce soir. Et ces visages de jeunes hommes et de charmantes demoiselles qui, bien entendu, donnent envie à ces jeunes qui étaient assis au fond de la salle pour dire, finalement, je veux être comme elle, finalement, je veux être comme lui. C'est ça qu'on voulait. Maintenant, il nous reste juste à ouvrir cette action vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'avec ce même vivier de jeunes, organiser des tables rondes dans les établissements scolaires, parce que là, le public est beaucoup plus du vert. Aller vers des tables rondes, vers le centre-ville de Compiègne, aller rencontrer une autre partie de Compiègne, mais leur dire que nous sommes issus des quartiers, voilà notre parcours. Et ce n'est pas ce que vous pensez des quartiers, mais les quartiers, c'est aussi ça, et c'est ça la majorité. L'école, les professeurs, les rencontres ont souvent été les déclencheurs de cette envie de réussir. Il y a deux choses, il y a les professeurs et les rencontres. J'ai rencontré des professeurs, certains m'ont démoralisé, mais certains m'ont motivé. Je crois profondément au pouvoir de l'éducation, au pouvoir que, au fait que l'éducation, c'est une arme qui nous permet de briser les plafonds de verre. Mais ce sont les parents et la République qui ont joué le rôle moteur dans la motivation de chacun. J'en parle chez moi, j'ai six enfants, je suis l'avant-dernier, ils ont tous un parcours incroyable, tous bacheliers, grâce à des parents incroyables qui sont ici ce soir. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, on doit tout à nos parents. Ce fut aussi l'occasion pour le maire de répondre aux reportages de C8, diffusés voilà quelques semaines, et qui montraient des quartiers de Compiègne où tout n'était, paraît-il, que violence et trafic. Ça n'est pas mon immeuble, mon quartier, c'est pas ça. Mon quartier, c'est plein de talents. Plein de talents qui demandent plus de choses. Une oreille, une main et peut-être des conseils. On peut réussir quelle que soit son origine. Telle est la leçon à retenir. Ce qui compte, c'est l'amour des parents, la motivation et l'envie. Ce soir, c'est bien un message d'énergie, de volonté, d'espoir que tous ces brillants compiénois d'origine nous aident à transmettre. Ces jeunes filles, qui ont été parrainées par quelques-unes des invités, l'ont compris. Elles seront demain peut-être les futures décideuses de notre pays. Une belle illustration de ce que peut faire notre République. Sous-titrage Société Radio-Canada